Bruno Donnet, mardi, vous avez vu Nicolas Dupont-Aignan invité sur le plateau du 20h de TF1 et vous avez été très surpris. Oui Sonia, j'ai été frappé de voir un représentant politique qui a enregistré moins de 1,8% des suffrages à la dernière présidentielle être reçu en majesté au journal de 20h et pendant plus de 6 minutes, au seul motif qu'il avait ceci à nous annoncer. Je suis candidat à la présidence de la République française. Voilà, ça m'a surpris parce que le même jour, Nathalie Arthaud par exemple, la candidate de lutte ouvrière, avait elle aussi annoncé rigoureusement la même chose sauf que sa candidature à elle n'a suscité qu'une toute petite brève et encore uniquement sur la chaîne d'emphase. Du coup je me suis demandé comment et surtout pourquoi un gars comme Nicolas Dupont-Aignan avait bien pu arriver sur ce plateau. Alors pour ce qui est du comment, c'est assez fastoche, le type a dû faire un forcing colossal parce qu'il adore passer à la télé. Vous vous souvenez peut-être, Sonia, de cette séquence un poil pathétique qui avait été captée par les caméras du petit journal et dans laquelle on voyait Nicolas Dupont-Aignan venir réclamer très longuement au malheureux patron de la chaîne parlementaire d'être reçu pour parler de son énième bouquin, sans grand succès d'ailleurs. Nicolas Dupont-Aignan adore causer dans le poste, on le soupçonne du reste de net candidat que pour ça. Lui qui sait que les campagnes présidentielles sont de formidables caisses de résonance depuis que la loi oblige les médias audiovisuels à recevoir les pitres aussi longtemps que les candidats qui ont des chances réelles de devenir président de la République. Maintenant, pourquoi, pourquoi TF1 a-t-elle accepté de recevoir monsieur 1,78% ? Rien ne l'y contraignait, sa candidature constitue pas un scoop et Dupont-Aignan n'est pas non plus une star de l'audimat. Alors, si TF1 a décidé de l'accueillir, c'est pour prendre position, pour faire passer un message et pour nous dire que, contrairement à ce qu'elle avait fait en 2012, où elle avait sous-traitée la politique laissant le champ totalement libre à France 2, qui en avait d'ailleurs largement profité pour la distancer, elle entendait redevenir, en 2017, la chaîne de la politique. En effet, Sonia, avant Dupont-Aignan, le 20h de TF1 avait déjà reçu Marine Le Pen. Oui, je suis candidate à l'élection présidentielle de 2017, oui, oui. Jean-Luc Mélenchon. Et oui, je propose ma candidature pour l'élection présidentielle de 2017. Et même Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet. Je suis candidate pour permettre à chacun, finalement, d'aller vers ses objectifs et ses rêves. C'est ça que j'ai envie de porter. Voilà. Alors, pourquoi TF1 tente-t-elle de reconquérir le territoire perdu de la politique ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle s'est aperçue qu'elle avait commis, il y a 5 ans, une erreur monumentale. Parce qu'on ne peut pas vouloir être leader sur l'information en abandonnant la couverture de l'actualité politique et de la campagne présidentielle. C'est un leurre, une vision trop simpliste pour chef du marketing ou vendeur de sa venette mal inspirée qui se dit qu'étant donné qu'un Français sur deux ne se déplace plus pour aller voter, il est inutile de perdre son temps. Je vois donc, chère Sonia, dans l'intérêt retrouvé de la première chaîne pour le traitement de la politique, un excellent présage pour le débat démocratique qui a même réussi à me rendre moins douloureuse. La logorée du Pont-Aignan, c'est vous dire où en est mon niveau d'enthousiasme.